Bonjour à tous, c'est Krym, on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo Sims. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un challenge un petit peu particulier. C'est un challenge qui va être extrêmement court puisqu'il ne va durer que le temps de la vidéo. Elle même n'étant pas très longue puisqu'elle ne dépasse pas les 4 minutes. Donc ce challenge, c'est un challenge créé par Rosebud qui s'appelle Et si Sonia Gothic avait une sœur ? Donc vous retrouverez dans la description le lien vers la chaîne et vers la vidéo de Rosebud qui explique le challenge plus en détail. Mais vous allez voir c'est quand même relativement simple, il y a très peu de règles et c'est surtout très rapide. Donc la première règle du challenge c'est de prendre Sonia Gothic dans votre bibliothèque et grâce au bouton génétique de lui créer une sœur. Donc vous pouvez générer autant de sœurs que vous voulez avec le bouton génétique. Vous n'êtes absolument pas obligé de prendre la première Sims 7 qui va sortir. Donc ça vous permettra de choisir quelqu'un qui vous plaît plus parce que malgré le fait qu'on choisisse une sœur, il y a toujours une différence entre le Sims de base et le Sims qui est créé par le jeu. Ça peut être un nez différent, une couleur de cheveux, etc. Donc une fois que vous avez choisi la sœur qui vous plaît le plus, comme j'ai fait, vous avez le droit de modifier un paramètre génétique. Donc ça peut être, je ne sais pas, la couleur des yeux, la forme du nez, la bouche, les oreilles, enfin. Voilà, vous avez compris. Un seul paramètre génétique peut être modifié. Ceci dit, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez très bien laisser la Sims 7 exactement comme le jeu vous l'a généré. Une fois que vous avez fait cette modification-là, vous avez carte blanche pour modifier tout le reste qui n'est pas génétique. C'est-à-dire les cheveux, le maquillage, les vêtements, les bijoux. Ça, c'est vraiment vous qui décidez à quoi va ressembler votre Sims 7. Donc voilà, moi j'ai créé celle que vous voyez à l'écran. J'ai décidé de la laisser un petit peu dans le côté séduction, mais peut-être un peu plus simple que Sonia. Parce que la robe rouge, elle est très jolie, mais ce n'est pas évident à porter tous les jours. Je ne sais pas si vous imaginez sortir avec une robe comme ça. Personnellement, déjà, je ne rentrerai pas dedans. Et même si c'était le cas, ce n'est quand même pas une tenue très pratique à porter tous les jours. Donc une fois que j'ai sélectionné sa tenue de jour, j'ai fait un petit tour un petit peu dans tous les onglets pour lui sélectionner. Voilà, un petit habit de soirée, de sport, un petit pyjama, une petite tenue de fête, et un maillot de bain. Voilà, à mes goûts, j'espère que ça vous plaira aussi. Une fois ce challenge terminé, j'uploaderai la petite sœur de Sonia sur la galerie. Vous pourrez la récupérer sans problème. Personnellement, je trouve qu'elle est quand même beaucoup plus jolie que sa sœur. Enfin, j'ai l'impression que pour moi, c'est une version améliorée de Sonia, qui déjà est pas mal de base, mais voilà, elle fait un peu plus accessible, un peu plus simple peut-être que la Sonia originale. et ça fait pas de mal, un petit peu de simplicité. Voilà, je vous laisse regarder la fin et vous pourrez retrouver cette jeune fille sur ma galerie très rapidement. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501